un courant miracle le sont 108 donner et recevoir ne font qu'un en vérité la vision dépend de l'idée d'aujourd'hui la lumière est en elle car elle réconcilie tous les semblants d'opposés et qu'est ce que la lumière sauf la résolution née de la paix de tous tes conflits et de toutes tes pensées erronées en un seul concept qui est entièrement vrai même celui ci disparaîtra parce que la pensée qui est derrière apparaîtra pour en prendre la place et maintenant tu es en paix à jamais car alors le rêve est terminé la véritable lumière qui rend possible la véritable vision n'est pas la lumière que voient les yeux du corps c'est un état d'esprit qui est devenu tellement unifié que les ténèbres ne peuvent pas du tout être perçu ainsi ce qui est le même est vu comme ne faisant qu'un tandis que ce qui n'est pas le même reste inaperçu car ce n'est pas là voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé et la vision étant guérie a le pouvoir de guérir voilà la lumière qui apporte ta paix d'esprit à d'autres esprits pour la partager en se réjouissant de ne faire qu'un avec toi et avec eux mêmes voilà la lumière qui guérit parce qu'elle apporte une perception indivisée basée sur un seul cadre de référence d'où vient une seule signification ici donner et recevoir sont vus comme des aspects différents d'une même pensée dont la vérité ne dépend pas de ce qui est vu en premier ni de ce qui semble être en deuxième place ici il est compris que les deux se produisent ensemble pour que la pensée reste complète et cette compréhension forme la base sur laquelle tous les opposés sont réconciliés parce qu'ils sont perçus du même cadre de référence qui unifie cette pensée une seule pensée complètement unifié servira à unifier toute pensée cela revient à dire qu'une seule correction suffira pour toute correction ou qu'il suffit de pardonner entièrement un frère pour apporter le salut à tous les esprits car ce ne sont là que quelques cas particuliers d'une seule loi qui vaut pour toutes les sortes d'apprentissage s'il est dirigé par celui qui connaît la vérité apprendre que donner et recevoir sont la même chose et d'une utilité toute particulière parce qu'il est si facile de l'essayer et de voir que c'est vrai et quand ce cas particulier a prouvé qu'il marchait toujours en toutes circonstances où il est essayé la pensée qui est derrière lui peut être généralisée et appliquée à d'autres zones de doute et de double vision de là elle s'étendra et arrivera finalement à la seule pensée qu'il est sous temps tout aujourd'hui nous nous exerçons avec le cas particulier de donner et recevoir nous utiliserons cette simple leçon sur l'évident parce qu'elle a des résultats que nous ne pouvons pas manquer donner c'est recevoir aujourd'hui nous tenterons d'offrir la paix à chacun et nous verrons avec quelle rapidité la paix nous revient la lumière est tranquillité et c'est dans cette paix que la vision nous est donnée et nous pouvons voir ainsi commençons nous les périodes d'exercice par l'instruction d'aujourd'hui et nous disons donner et recevoir ne font qu'un en vérité je recevrai ce que je donne maintenant puis ferme les yeux et pendant cinq minutes pense à ce que tu voudrais offrir à chacun pour l'avoir toi même tu pourrais dire par exemple à chacun j'offre la quiétude à chacun j'offre la paix de l'esprit à chacun j'offre la douceur dit chaque phrase lentement puis arrête toi un instant en t'attendant à recevoir le don que tu as fait et il viendra à toi dans la mesure où tu l'as donné tu verras qu'il t'est rendu d'une manière exacte car c'est ce que tu as demandé cela pourrait aussi t'aider de penser à quelqu'un à qui faire tes dons il représente les autres et à travers lui tu donnes à tous notre leçon d'aujourd'hui qui est très simple t'apprendra beaucoup et fait et cause seront beaucoup mieux compris désormais et nous progresserons bien plus vite maintenant pense aux exercices d'aujourd'hui comme à de rapides avancées dans ton apprentissage rendu plus rapide encore et plus sûr chaque fois que tu dis donner et recevoir ne font qu'un en vérité